Le laser a modifié en profondeur l'optique grâce à ses propriétés différentes des lumières classiques. Le laser, c'est avant tout une lumière concentrée et ordonnée. Le laser s'est aujourd'hui imposé dans de très nombreux domaines, ce que personne n'avait envisagé lors de sa mise au point. Le mot « laser » est devenu très courant, mais que veut dire ce mot ? « Laser » veut dire en français « amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement ». Les lasers se sont développés très rapidement. Il en existe de toutes sortes. Les plus courants sont les diodes laser. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Les lasers ont des propriétés si particulières que ce rayon peut entamer cette plaque de métal sans abîmer la feuille de papier. C'est pourquoi on les utilise couramment en médecine pour des opérations de chirurgie. Le principe de fonctionnement du laser consiste à amplifier de la lumière et à l'ordonner. Nous avons ici des atomes, représentés schématiquement sous forme de sphères, qui passent d'un état excité instable à un niveau d'énergie plus basse, en émettant spontanément un grain de lumière, un photon. C'est la fluorescence. Mais si en plus d'être dans un état excité, un atome reçoit un photon, alors, en passant dans un niveau de plus basse énergie, il émettra un second photon identique, ce qui revient à amplifier l'onde lumineuse qui sera émise. La première étape pour le laser va consister à fournir une énergie très précise pour avoir beaucoup d'atomes dans le même état excité. C'est ce qu'on appelle le pompage. On obtient alors un grand nombre de photons de même longueur d'onde, donc de même couleur, se propageant ensemble dans la même direction. On parle alors de lumière ordonnée. La deuxième étape consiste à placer cet amplificateur de lumière entre deux miroirs. L'onde lumineuse fait des allers-retours, se réfléchit sur les miroirs, et à chaque passage dans l'amplificateur, elle se renforce. Et comme l'un des deux miroirs n'est pas totalement réfléchissant, il laisse passer un peu de lumière. C'est à travers lui que le faisceau laser est émis. Le rayon laser est une lumière ordonnée. Lorsqu'il se propage, il reste bien parallèle et localisé, même sur de grandes distances. Tous les lasers fonctionnent sur un principe unique, mais les supports amplificateurs peuvent être gazeux, liquides ou solides. On peut utiliser comme solide une pierre semi-précieuse comme le rubis. Les ions de chrome présents dans le rubis émettent de la lumière rouge lorsqu'ils sont éclairés par des flashs très intenses. Aujourd'hui, on fabrique des cristaux synthétiques de quelques millimètres pour obtenir des longueurs d'onde et donc des couleurs choisies. En fonction des besoins, on utilisera des lasers qui émettent soit de la lumière visible, soit de la lumière invisible à l'œil nu. Et désormais, certains lasers peuvent produire plusieurs couleurs à la fois, ce qui va permettre d'effectuer des mesures très précises de longueur d'onde comme une règle. Cette règle pourra alors, par exemple, déterminer la longueur d'onde inconnue d'un autre laser. L'histoire des lasers est le parfait exemple de l'impact de la recherche fondamentale, non seulement sur la science, mais aussi sur notre quotidien. Il se développe encore aujourd'hui de manière très importante et investisse de plus en plus de domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada